amis cancer signe solaire signe luder ascendant cancer bienvenue pour votre tirage relationnel sur le mois de février 2022 donc merci de me rejoindre pour les personnes qui n'ont pas vu la première vidéo des énergies générales du mois de février 2022 je vous invite à le faire vous avez le lien de cette première vidéo en barre de description de celle ci ou à la fin de celle ci cela vous permettra un complément d'information donc il y a un nouveau départ par rapport à une relation avec le magicien au centre on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour commencer une relation concrétiser au sujet d'une relation ou avoir des projets au sein d'un couple voilà ici avec le roi de denier vous vivez peut-être une situation assez confortable au niveau matériel financier ce qui va vous permettre de faire des projets dans une relation avec le page de couple on est plutôt sur des sentiments alors l'apparition de sentiments amoureux pour les personnes qui rencontrent une une un partenaire amoureux ou bien il ya une continuité au sein d'un couple avec le 9 de denier on est plutôt en effet sur un vœu réalisé au niveau matériel et financier donc il ya beaucoup de concrétisation 1 voilà vous avez certainement des projets pour certains par rapport à un bien immobilier ou des choses comme ça avec le 5 de denier vous faites le bilan un petit peu par rapport à ce qui vous manque un dans une relation il ya beaucoup de communication sur des nouveaux projets il ya du changement avec cette roue de fortune mais alors des changements plutôt positifs au sein d'une relation avec le 9 de couple vous réalisez un vœu il ya quelque chose qui émotionnellement vous comble ayez confiance en vous avec le 8 dp affirmez vous pour concrétiser une relation surtout si c'est une nouvelle rencontre et avec le 8 de bâton il ya des choses comme ça qui vont arriver rapidement par rapport à la concrétisation de projets pour certains si vous êtes déjà dans un couple existant et puis il y aura de la communication assez riche assez abondante si c'est un nouveau partenaire 1 d'accord on fait connaissance on prend connaissance des intentions de l'un et de l'autre ok on va continuer on va regarder trois configurations pour détailler un petit peu votre votre guidance relationnelle avec le line of love alors on va regarder pour les célibataires pour les personnes qui sont en couple et pour les relations ambigües complexes célibataire alors pour les célibataires il ya de l'amour dans l'air ok il ya de la compréhension et de l'équilibre alors on nous parle d'amour quand même pour les célibataires donc il ya la possibilité de rencontrer un partenaire amoureux on nous parle de deux relations plutôt équilibré pour certains d'entre vous vous allez peser le pour et le contre par rapport à une relation par rapport à vos sentiments vous allez réfléchir par rapport à vos intentions au sujet d'une personne ou de vos sentiments ce que vous ressentez pour accueillir de la compréhension pour savoir si cette personne peut être convenable pour vous on ou non en tout cas il ya de l'amour partagé il ya de la lia de l'attirance physique il n'y a pas de souci il ya de la compréhension par rapport à un nouveau partenaire amoureux et puis un équilibre retrouvé au niveau affectif sentimentale donc pour certains d'entre vous si vous êtes célibataire il ya vraiment une relation la possibilité de rencontrer en tout cas une nouvelle personne dans votre vie par rapport au couple légèreté stabilité l'être alors ici en haut niveau d'un couple ont construit alors c'est ce que je vois il ya de la stabilité ici alors cette stabilité à peu passé elle passe par l'aspect matériel financier mais pas que il ya une stabilité au niveau émotionnel au niveau des sentiments il ya une construction il ya des projets 1 il ya des projets et surtout beaucoup de communication à favoriser au sein du couple dire clairement ce que vous souhaitez mettre en place comme projet par rapport à votre couple ça vous apportera au final que de la stabilité de la concrétisation voilà ne prenez pas à la légère les projets que vous pourriez mettre en place au sein d'un couple voilà il ya vraiment cette idée de consolida de consoler de consolider pardon un couple par rapport à des projets si vous vivez une relation ambiguë complexe on voit éphémère voyage et lumière alors peut-être qu'il ya des personnes qui vivent des relations éphémères des relations en off des relations courtes on vous demande de garder l'esprit ouvert par rapport à cette relation de comprendre les tenants et les aboutissants et les intentions de l'un et de l'autre alors en ce moment vous êtes peut-être en plein questionnement par rapport à une personne que vous voulez vous venez de rencontrer ou par rapport à une relation qui existe déjà depuis longtemps pour vous mais qui est on off on se voit pas tout le temps on n'est pas toujours disponible donc vous avez cette réflexion là donc vous gardez l'esprit ouvert pour comprendre les choses pour comprendre ce qui se passe dans cette relation complexe et ambiguë vous mettez en lumière certaines choses alors ça passe peut-être aussi par votre communication orale peut-être qu'il faut quelque part dire les choses clairement par rapport à cette situation complexe et ambiguë vous avez peut-être besoin aussi de vous déplacer pour voir une personne peut-être de faire un voyage ou prendre quelques vacances avec cette personne pour pouvoir mettre en lumière certaines choses voilà mes chers amis cancer j'en ai terminé avec votre tirage relationnel qui concerne votre mois de février 2022 donc j'espère que celui ci vous a aidé vous a éclairé n'hésitez pas à commenter like et partager cette vidéo comme d'habitude si le coeur vous en dit je lis tous vos messages merci pour tous vos commentaires chaleureux que je reçois tous les jours sous mes vidéos merci pour votre écoute votre fidélité si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à le faire 1 et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications concernant mes nouvelles vidéos car j'en fais très régulièrement donc je vous invite aussi à aller consulter la première vidéo qui concerne vos énergies générale sur le mois de février 2022 donc le lien vers cette première vidéo je le mets en barre de description sous celle ci et à la fin de celle ci donc vous aurez l'ensemble des messages les l'ensemble des informations concernant votre guidance sur le mois de février 2022 donc ça vous fait un bon complément je vais vous mettre en lien aussi votre guidance sur l'hiver sur l'hiver 2021 2022 c'est une guidance qui va jusqu'au mois de mars donc n'hésitez pas non plus à la consulter voilà si vous souhaitez une guidance se personnaliser et bien vous avez aussi toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo voilà j'en ai terminé merci pour votre écoute prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite pour d'autres tirages bye bye merci Musique